bonjour les gens, bonjour les gens, voici venu le temps des Gémeaux, Gémeaux solaires, alors je vais mettre ça comme ça plutôt, Gémeaux solaires, lunaires, ascendant Gémeaux, vous savez comment ça se passe, vous prenez ce qui est à vous là dedans, Vénusien éventuellement, enfin placement de Vénus en Gémeaux dans votre carte du ciel pour tout ce qui est sentimental, vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude, pour les Gémeaux pour juin 2024, c'est s'il vous plaît, j'espère que vous allez bien, avec ce printemps qui n'arrive pas, alors qu'on sera bientôt en été, notamment en juin, apparemment quand même, c'est ici, pour mes Gémeaux, pour les Gémeaux, les Gémeaux, là il y a beaucoup de choses astrologiques, des changements de planète qui se passent, qui sont très positifs pour vous, d'où peut-être ce 9 de coupe, 9 de coupe, toujours mon petit rituel, c'est la carte des vœux, donc je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser, ici on a une notion d'accomplissement, une notion de rêve justement, qui est à portée de main, qui se réalise, donc c'est très très bien ici, une question d'épanouissement, une question de bonheur, ok, parfait avec ce 9 de coupe, on y va, ok, d'accord, Invisiblement on a envie de bouger pourtant, alors je ne sais pas, oui je dis pourtant, je ne sais pas pourquoi je dis pourtant, Un as dans votre défi, il y a eu des as dans tous, dans tous les, dans tous les tirages, jusqu'à présent, ok, On veut visiblement avancer, on veut se libérer de quelque chose, se libérer, je ne sais pas si c'est le bon terme, on veut avancer, et puis on veut trouver une certaine légèreté, ok, et puis il manque quelque chose à mon avis, Qu'est-ce qu'on a au centre pour les Gémeaux ? Pour les Gémeaux, au centre de votre énergie, c'est le cavalier de coupe, On va retenir déjà qu'ici il y a un mouvement, et je le dis d'autant plus que là aussi il y a un mouvement dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, donc on veut vraiment que ça bouge, ça va bouger de toute façon. Ici, cavalier de coupe, au niveau des coupes, donc les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est le cœur, c'est tout ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Le cavalier de coupe ici, ça pourrait être vous, alors non, ça ne pourrait pas être vous, c'est forcément vous, parce qu'on est au centre de votre énergie, Déjà, on va rectifier comme ça, mais ce que j'étais en train de, j'avais un pas d'avance là, c'est vous qui allez soit vers quelqu'un, soit vers quelque chose, il y a un pas qu'on fait en avant pour faire avancer la situation, pour que ça nous comble au niveau du cœur. Donc là, cavalier de coupe, il peut vraiment aller vers quelqu'un et faire une déclaration d'amour, ok, c'est pas aussi simple que ça, ça peut être de l'amitié, avec une notion de réparation, ça peut être des choses de cet ordre là, ça peut être aussi une évolution sur du professionnel, où je vais me diriger vers quelque chose qui va me combler davantage, mais en tout cas, j'avance vers cela. Et c'est accompagner, c'est aider par la tempérance ici. La tempérance au niveau des majeurs, c'est la seule carte qu'on ait ici, très jolie carte la tempérance. La tempérance c'est de l'équilibre, la tempérance c'est de la guérison, une notion de guérison aussi là-dedans, on va le voir dans le défi notamment. Notion de guérison, de libération, et puis cette notion là, cette image classique de la tempérance, où les énergies circulent, c'est un peu ça qu'on veut dans notre vie sur ce mois de juin. On veut que les énergies circulent plus facilement, plus naturellement, comme si on voulait moins se prendre la tête. Je ne sais pas, je le sens un peu comme cela. On voudrait que, on voudrait ma foi, pourquoi ce ne serait pas possible, que la vie soit plus simple. Ce n'est pas tout à fait juste quand je le dis comme ça. Il y a comme un poids qu'on ne veut plus porter, et on veut que ce soit clarifié sur ce mois de juin. Ok, qu'est-ce qu'on a dans la position, je n'arrive plus à parler déjà, la position freinée, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, une notion de... Ok, notion de conflit, notion de conflit, mais ici c'est un conflit intérieur, et je vais le retrouver avec le 8 d'épée et le 6 d'épée. Mais c'est un conflit où là, je range mes épées justement. Les épées, c'est les idées, les pensées, les paroles, et puis ce 5 d'épée ici, pour vous, c'est vraiment des pensées qui sont contraires. À un moment donné, je peux vouloir quelque chose, et puis juste après, j'ai envie d'autre chose. C'est mal dit quand je le dis comme ça, mais il y a quelque chose qui reste dans ma tête, et qui me pèse beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais j'ai besoin de me libérer de ça. Et j'ai besoin de ranger les épées. J'ai besoin que ça se soit apaisé, que ça se soit classé, que ça se soit fini. Oui, d'ailleurs, je vous ai dit 5 d'épée, 8 d'épée, 6 d'épée, mais surtout 3 d'épée ici. Il y a une peine sur le cœur, d'une manière ou d'une autre, et sur ce mois de juin, je n'en veux plus. Ce qui fait qu'on va passer dans la vie relationnelle par le 8 d'épée. Alors, ce qui fait qu'on va passer par le 8 d'épée, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la bonne phrase, mais dans la vie relationnelle, la vie du cœur, justement. Alors, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Est-ce que j'ai d'autres choses par rapport à ça ? Je ne sais pas. On a vraiment un caveil de coupe ici, mais ça peut être vraiment toutes les relations. Ici, on va garder le terme d'auto-sabotage que j'utilise toujours avec cette carte-là. Et il est temps d'enlever le bandeau sur les yeux, de voir que tout est possible, de voir que ce que l'on veut, c'est accessible, ou de voir que ce qu'on veut, 1, 2, 3, que ce que l'on veut, on l'a déjà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, c'est une carte qui nous parle d'un blocage, mais un blocage qui n'existe pas, un blocage qui est plutôt dans ma tête qu'autre chose. Alors, évidemment, peut-être qu'à l'extérieur, peut-être que dans ma vie factuelle, il y a peut-être des choses qui freinent, des choses qui bloquent, mais pas au point de m'entraver, pas au point de m'empêcher de vivre comme je le souhaite. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, évidemment. Mais ici, à mon avis, il y a pas mal de gémeaux qui sont dans une forme d'auto-sabotage. On va simplement garder ce terme-là. Et qui alimentent, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ok, qui alimentent ce 3 d'épée. Là, je vous le montre tout de suite, ce 3 d'épée, la dernière des cartes ici. Le 3 d'épée, c'est 3 épées dans le cœur, c'est une blessure au niveau du cœur. Et là, visiblement, au lieu de vouloir, alors, il y a un process qui est en train de changer. Mais justement, là, on veut s'en débarrasser, on veut guérir de ça. Tandis que jusqu'à présent, c'est comme si on alimentait davantage cette blessure qu'autre chose. Ok. On va essayer de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien. Ici, on se pose quand même des questions. On a un choix à faire qui est fait déjà. On regarde à l'horizon, on a choisi un des deux bâtons. On est en train de faire des projets ici. J'allais dire, il va falloir que ça avance. Pourquoi est-ce que je suis aussi catégorique et aussi... Parce que je trouve ça très bien déjà qu'on ait des projets, qu'on ait fait des choix. Là, j'ai l'impression qu'on veut beaucoup plus. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose, mais c'est lié à ça aussi. On veut se débarrasser de quelque chose parce que là, on a des projets. Et notre énergie, elle doit passer ici, notamment. C'est ce qu'on a à côté aussi. C'est pour ça que tout se relie comme d'habitude. Mais là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Dans la vie intérieure, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous voyez, c'est en pleine nuit. C'est à la lumière de la lune. Donc, dans des choses un peu subtiles, dans des choses un peu cachées. Et je passe à autre chose. Je suis entre deux rives. Je quitte une rive où ce n'était pas top. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Et puis, on va simplement garder cette carte-là. Je quitte une rive où il y a ça, pour aller vers une rive où il n'y a plus ça. Je pourrais presque le dire comme ça. Peut-être que ça ne vous parle pas autant que moi. Mais vous voyez ici, il y a trois épées dans le cœur. Il y a des barbelés autour du cœur. C'est vraiment, pour moi, la plus lourde des cartes du tarot. Même au-delà des majeurs. Trois d'épées, comme c'est une mineure, ça peut aller plus vite. Et ça peut passer plus vite. Mais si à un moment donné, on ne regarde pas ça. Si à un moment donné, on ne s'y consacre pas pour dépasser ça. On va quand même rester dans cette énergie qui va se déployer, qui va s'accumuler, qui va persister. Si on regarde ça de près, on s'en débarrasse. C'est un peu ce que vous faites sur ce mois de juin. Parce que vous avez d'autres projets. Et que vous avez des rêves ici. Je parle souvent de rêve dans mes titres notamment. Mais c'est la vie rêvée, la vie qui nous convient. Là, c'est ce que vous avez dans votre vie intérieure. Je veux aller vers la rive qui me convient. Ce que j'ai projeté, ce que je désire. Et c'est ce qu'on va retrouver dans votre défi. Sauf que dans votre défi, c'est plus... C'est presque plus puissant. Parce qu'on commence avec le 6 de denier. 6 de denier, je donne et je reçois. Générosité. Le partage. Je veux dire l'abondance, mais oui, l'abondance aussi ici. Et dans du concret. Je veux que ma vie, elle soit simple. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si j'ai des personnes ici qui se prennent la tête avec un problème qui n'existe pas tant que ça. Qui existait peut-être. Mais qui n'a plus lieu d'être. On pourrait avoir la tour ou la mort dans votre jeu ici. Parfois, on a des cartes comme ça, toutes mignonnes. Enfin, toutes... Qui semblent assez douces par rapport à d'autres cartes. Mais ensemble, ça fait une énergie assez puissante. Et là, moi, je veux vraiment passer à autre chose. Dans l'esprit du cavail de coupe. Donc, dans une certaine douceur. Mais justement, c'est cette douceur que je veux mettre dans ma vie. Donc, je veux cet équilibre. Je veux ce partage. Je donne et je reçois. Et c'est ça que je veux vivre. Et visiblement, ça constitue quand même un nouveau chapitre de ma vie. As de denier. Du concret. Ce concret, il est lié à ça. Aux deux bâtons ici. Je fais un choix. Je fais un choix presque d'une... D'une nouvelle vie. Ça ne veut rien dire à chaque fois. Mais d'une vie qui est vraiment modifiée. Ici, ça peut être sur le foyer. Ça peut concerner les activités aussi. Mais ça peut être vraiment sur le foyer. Ça peut être sur une façon de vivre. Et là, je décide... Et puis là, vous voyez, il y a une porte qui doit être ouverte. Et la vie vous la propose. Et il faut vraiment l'ouvrir. Là, il y a des opportunités qui se présentent. On a besoin... On pourrait avoir ça aussi dans votre jeu. On l'a ici un petit peu. Mais on pourrait l'avoir beaucoup plus que ça. On pourrait avoir du 5 de coupe. Ici, on a besoin de laisser le passé derrière. Et il y a autre chose qui ne se prépare. C'est ça ici. On regarde vers demain. Vers plus loin. Et c'est... C'est d'actualité. Et c'est dans le présent. C'est dans le présent de ce mois de juin. Mais il y a une forme d'auto-sabotage qui est liée à ça. À une souffrance sur le cœur. Est-ce que c'est une histoire d'amour du passé qui demeure ? Est-ce que c'est une relation, une relation familiale qui n'est pas saine ? Est-ce que c'est une blessure d'enfant ? Ça peut être plein, plein de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Je vais dire, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est que je m'y accroche. Parce que ça me rappelle quelque chose qui a été important pour moi. Et ça peut m'en rappeler aussi quelque chose avec une... Comment je vais vous dire ça ? Avec une sensation d'avoir raté quelque chose. Et j'ai un peu du mal à le dépasser. Sauf que, visiblement, là, on a de l'équilibre. On a de la guérison. Et il y a des choses... Tout est en place pour vivre autre chose. Donc ça, ben ok. Peut-être qu'il s'est passé ce dont je viens de parler. Mais c'est fini, c'est passé. Donc on va prendre ce que la vie nous donne maintenant. Et puis on va faire d'autres projets ici. Là, je regarde à l'horizon. Et là, il y a une porte à ouvrir pour aller plus loin. Et voir ce qu'il y a derrière cette porte. C'est joli votre tirage. Forcément, c'est joli puisqu'on commence avec le 9 de coupe. Mais il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Attention, parce que parfois, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des cartes qui font peur à tout le monde. S'il y a le diable, etc. Tout le monde a peur, etc. Bon, ok. Il n'y a aucune raison. Là, votre tirage, il est plus simple que ça peut-être. Mais il y a quand même une énergie où j'ai vraiment... On m'appelle sur ce mois de juin à passer à autre chose et à me délivrer de quelque chose qui est beaucoup trop lourd, qui est obsolète, qui plus est, qui ne me sert à rien, qui me pèse. Donc, il faut vraiment s'en libérer parce que là, il y a une grande, grande possibilité. Il faut prendre cette opportunité. Voilà pour vous, mes amis, chez moi, c'est plutôt pas mal quand même. Mais voyez quand même le côté où ce n'est pas aussi simple que ça derrière tout ça. et qu'il faut y aller, qu'il faut y aller d'une manière ou d'une autre. Là, si ça, ça vous parle et que vous voyez exactement ce dont il s'agit, il faut trouver le moyen de s'en libérer. Si vous ne pouvez pas le faire seul, vous demandez à quelqu'un, un thérapeute, un psychologue, une énergéticienne, peu importe, à quelqu'un de vous aider. Voilà. Je vous laisse avec ceci. On va passer au deuxième tarot pour l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Et moi, je vous remercie pour vos commentaires. D'ailleurs, comment ça résonne pour vous, ça ? Parce que c'est un peu... Il y a tous les tirages en particulier sur ce mois de juin. C'est comme ça. C'est un mois... On passe à autre chose, visiblement. OK. Donc, merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada